Musique Dernier roman 2 Attends stop Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais enlève-moi ce sourire de débile, tu verras qu'il n'y a pas de courir avec l'histoire que je te racontais. Reprenons. Publié en 2008 aux éditions de l'Olivier, La Route et le Dernier Roman date du grand écrivain américain, Cormac McCarthy. Le monde est dévasté depuis plusieurs années. Ne reste que des carcasses de voiture, d'habitation, d'arbres s'écroulant les uns après les autres, une faune totalement éteinte et un sol entièrement recouvert de cendres, qui est d'ailleurs le seul indice pour le lecteur quant à la nature du cataclysme. Tiraillé par la faim et la maladie, un homme et son fils tentent de survivre dans un environnement des plus hostiles. Chaque survivant est un danger potentiel. Parmi eux, nombreux sont ceux qui ont succombé au cannibalisme dans sa forme la plus cruelle, en prenant soin de capturer certains hommes, femmes et enfants pour en faire des esclaves ou du bétail. Fuyant comme la peste, les derniers survivants et un hiver de plus en plus rude, ce père emmène sa progéniture vers le sud et la mer, vers la promesse d'un monde meilleur, ou, au moins, un peu moins horrible. Chose peu commune, pour écrire cette vidéo, je me suis à la fois replongé une seconde fois dans le livre que j'avais lu à sa sortie, mais aussi dans l'adaptation cinématographique. Une chose qui m'a frappé lors de cette relecture, c'est que j'avais totalement oublié qu'on a ici affaire à un roman poétique. Alors ok, c'est très sombre, l'atmosphère est bien pesante, mais putain ce que c'est beau ! Certaines descriptions de paysages, certains dialogues, certaines scènes sont vraiment à pleurer. Le livre procure un sentiment fort de par le lien entre le père et le fils. Le père, par son côté protecteur et vigilant, désire perpétrer la mémoire d'un monde que son fils n'a jamais connu. D'ailleurs, celui-ci voit son paternel comme quelqu'un venant d'un autre monde. Ok, c'est une oeuvre bien pessimiste, mais qui a toutefois des moments lumineux où le lecteur reprend espoir avec les personnages, comme cette scène où le père et le fils trouvent un abri rempli de vivres. On pense alors qu'ils sont tirés d'affaire, malheureusement, ce moment de bravoure sera de courte durée. La route à cette approche fataliste d'une impossible survie pour ces personnages. Notons aussi la manière de McCarthy d'écrire ses dialogues en utilisant des répliques très brèves, brutales, sèches, tranchantes, permettant de mettre en avant une émotion intense et sans artifice. Un petit mot sur l'adaptation cinématographique. Sache tout d'abord que McCarthy est l'auteur de No Country for All Men qui fut adapté sur grand écran par les frères Cohen. Sans être exceptionnel, le film a ses points forts. Il a le mérite de rendre mieux l'atmosphère post-apo du livre, notamment par ses teintes bien grisâtres. Et j'oubliais, avec Viggo Mortensen, le jeu d'acteur est vraiment au top. Un film à voir, mais pas indispensable, au contraire du roman de McCarthy qui est l'un des plus grands romans américains de ces dernières années. Sous-titrage ST' 501